bonjour à toi chers spectateurs nuit noire en anatolie de oscan halper c'est un film qui m'intriguait surtout parce que je trouvais l'affiche absolument magnifique et qu'au delà de ça le film avait l'air d'être un polar mais semblait cacher beaucoup plus de surprises que ça sur le papier et j'avoue que tout ce petit mélange me donnait très envie de voir ce que ça pouvait donner le résumé pour faire simple ishak a quitté son village il a sept ans et se retrouve à devoir y revenir pour s'occuper de sa mère mourante il ya sept ans un événement autour d'ali un jeune citadin tout juste arrivé comme garde forestier l'avait poussé à fuir son quotidien c'est un film hyper prenant ça c'est indéniable ce canal peur ayant eu vraiment envie dans sa tête de nous embarquer dans un long métrage qui est non seulement une ambiance très pesante très intense et qui montre réellement en crescendo après le film je trouve un peu classique sur pas mal d'aspects en fait c'est plus des aspects de structure et de composition que réellement le film en lui-même parce que la manière avec laquelle la narration est composée la manière avec laquelle le cinéaste a cherché à développer et à amener des thématiques qui normalement sont en opposition complète avec le genre justement qui est convoqué par le cinéaste c'est à dire le polar noir et bien il a réussi en fait à équilibrer son tout pour en faire également une chronique sociale très intéressante un drame intime pour un personnage qui au fur et à mesure de sa progression devient le miroir en fait de ce que le passé reflète de lui et c'est très intéressant en fait de déconstruire le film à partir d'une scène d'introduction qui semble vouloir nous orienter dans une direction émotionnelle et affective par rapport au héros qui est très marqué et qui au fur et à mesure que l'on progresse cette aventure s'avère être littéralement à contre-courant en fait de ce qu'on cherche à véhiculer comme émotion ou en tout cas comme questionnement par rapport à l'état dans lequel se retrouve le personnage et surtout la position qu'il a au sein de la société dans laquelle il se trouve c'est à dire ce petit village qui est finalement très enfermé dans ses idéaux dans ses réflexes du passé on pourrait définir ça comme ça c'est plutôt cohérent et j'aime bien en fait que halper il est réussi de manière très juste et très cohérente à construire un récit qui certes peut sonner comme classique sur certains aspects mais arrive à aller plus loin que ça en fait le polar est un genre qui est souvent renouvelé avec les avancées du cinéma passant d'un univers noir et souvent citadin à la campagne et la vie rurale des plaines de pays souvent peu accueillant offrant ainsi à ses auteurs un décor atypique pour traiter de nombreuses thématiques avec un vrai recul oscan halper nous emporte dans un récit extrêmement sombre une aventure humaine jouant de mystères et de non-dits avec une grande justesse et une montée en puissance qui marque qui reste tout de même un peu longue au fur et à mesure que l'on avance dans le récit laissant tout de même une empreinte particulière dans la tête du spectateur à la fin d'une aventure l'émotion aura été à fleur de peau en termes d'écriture le scénario est écrit par mourat ou yorkulak ainsi que oscan halper la base de l'écriture en fait elle peut sembler anecdotique comme je l'ai évoqué parce qu'on est typiquement ce genre de récit qui part sa structure en deux temps opposés c'est à dire un dans le passé un dans le présent et le fait de jouer sur une enquête policière qui au fur et à mesure qu'elle avance nous révèle en fait ses travers par le biais de cette réflexion du passé qui devient un miroir de ce qui se passe au travers du parcours du personnage principal dans cette base là on peut trouver le film très classique et très sommaire et en un sens c'est ce qui fait que au début on a l'association que le film va dans une direction très balisé ou en tout cas si elle n'est balisé très facile mais et c'est là la grande force c'est que les deux cinéastes ont eu envie de vouloir pousser l'idée beaucoup plus loin et du coup au travers de ce scénario il pousse des réflexions et des thématiques qui sont beaucoup plus en corrélation avec la société qu'ils ont envie d'évoquer que simplement un énième polar noir qui va jouer avec certaines thématiques qui viennent un petit peu d'à gauche et à droite et une structure narrative en deux temps qui peut sonner comme très sommaire et du coup s'ils n'arrivent pas forcément à aller à contre-courant de la structure dramatique ils arrivent à aller à contre-courant des codes comme je l'ai évoqué au début que le genre a envie de convoquer d'habitude et du coup on se retrouve dans une aventure qui fait que progresser en fait dans une direction où en tant que spectateur on est surpris malgré le fait qu'on ait l'impression tout de même de suivre une structure narrative que l'on connaît déjà donc en fait le film arrive à surprendre sans être forcément si étonnant ou si innovateur que ça et en un sens c'est très fort parce que réussir à créer de la nouveauté à partir de quelque chose qui est usité à fond par de nombreux films par le passé c'est plutôt cohérent en fait dans la démarche du cinéma actuel qui s'inspire de ce qui a été fait tout en l'amenant dans une direction et dans une réflexion beaucoup plus moderne halper et ou yur kalak veulent absolument explorer les ambiguïtés des rapports humains et parviennent à le faire en mêlant habilement le drame rural et le fantasme de la ville avec cette envie de vouloir jouer autour du suspense et de l'intensité de la montée en puissance d'une découverte changeant la donne au fur et à mesure que le récit se pose comme une enquête pour le spectateur il est évident que pour les personnages le drame prend de plus en plus de place et incite non seulement à la remise en question des points de vue et des rapports mais également à la remise en cause des modèles sociaux qui semble prendre place dans une société un peu trop refermée sur elle même en termes de mise en scène oscar nalper propose quelque chose qui je trouvais très fort c'est à dire que l'entièreté de son film se base non pas sur une créativité esthétique de chaque instant mais sur une ambiance globale qui donne un poids dramatique au film et qui donne une intensité au fait qu'on avance dans un espèce d'environnement ou si on n'est pas dans un huis clos on a cette sensation de huis clos on a cette sensation d'enfermement cette sensation que ces personnages ils sont cantonnés à un lieu ils peuvent pas en sortir ils peuvent pas y échapper ils sont dans une condition et le fait de réussir à représenter ça physiquement au sein d'un cadre de caméra c'est tout de même assez fort parce que dieu sait qu'il ya beaucoup de réalisateurs qui n'arrivent pas justement à faire ressentir l'enfermement mental et psychologique d'un personnage par le biais d'une mise en scène qui se doit de filmer tout de même un décor qui est très vaste et ici le décor dieu sait qu'à plein d'instants j'étais en train de me dire ce décor il est absolument fou parce qu'en soit le film en lui-même d'un point de vue esthétique n'apporte rien de nouveau mais ce décor l'ambiance le ton global qui est amené par le biais de la mise en scène et par le biais du travail du rythme et de l'intensité du montage c'est tous ces éléments là en fait qui font que nuit noire en anatolie n'est pas uniquement un polar noir qui épouse des thématiques modernes c'est un film qui a une vraie ambiance particulière une vraie manière d'aborder le genre et de lui donner un ton atypique et surtout une manière de jouer avec ses crescendo dramatiques qui est très fort parce que littéralement tu arrives à la fin la fin n'est qu'une espèce d'immense climax et la fin du film en fait c'est quand le générique arrive le climax se termine quand le générique arrive c'est impressionnant de réussir à maîtriser ça du début à la fin parce que dieu sait que normalement quand le climax arrive il y a toujours une petite retombée derrière là il n'y en a jamais halper a un immense avantage dans son film le cadre dans lequel il se trouve est juste hallucinant de puissance et de majestuosité donnant un relief absolument fou et une densité dramatique encore plus folle un récit qui n'aurait pas eu le même impact sans ce cadre clairement à l'image d'un burning days dernièrement le cinéaste fait de son pays un cadre aride et noir dans lequel il peut magnifiquement et intensément mettre en perspective les affres de sa société au coeur d'un cadre où il est évident que le réalisateur veut non seulement créer un suspense évident mais aussi poser le spectateur comme le témoin d'un changement de mentalité et d'un changement d'époque en termes de casting celui ci est vraiment bien alors il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça moi j'ai tendance à retenir Sem Yigit Uzumoglu qui est vraiment très bon dans le rôle d'Ali je trouve qu'il a une très belle manière d'interpréter le personnage il interprète très bien en fait ce citadin qui débarque d'un seul coup en en pleine région enfin c'est très très bien retranscrit Tania Bircel, Sibel Kekeli, Pinard Deniz, Ozan Kselik, Suleyman Kabaali sont vraiment bien je trouve que dans l'ensemble le casting s'en sort extrêmement bien il y a vraiment des belles performances sans forcément qu'il y ait de grandes flamboyances au niveau du casting secondaire parce qu'il y a un acteur principal qui ressort réellement qui est au centre du récit qui brille par son interprétation qui je trouve arrive très bien à nous faire ressentir l'ambiguïté de ce héros dans un contexte tout aussi ambigu finalement Birkey Hates est juste hallucinant de justesse ici l'acteur portant tout de même une immense partie du métrage sur ses épaules et parvenant physiquement à imposer une prestance dès les premiers cadres à l'écran au bout du compte nuit noire en natalie certes c'est un polar qui peut sembler classique mais c'est un polar qui va plus loin que ça c'est un polar à ambiance c'est un polar avec une très bonne maîtrise en fait du rythme du ton et des nombreuses thématiques qu'il y a abordé dans un récit comme celui ci c'est un film qui joue très bien avec son décor que ce soit le pays dans lequel il est tourné ou juste le décor en tant que tel c'est un film qui est super bien porté par de très bons acteurs qui se donnent à fond pour leur personnage donc ouais nuit noire en natalie de oscan alper si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y c'est vraiment un moment de cinéma qui vous marque un monde cinéma en fait qui réussit très bien à maîtriser son rythme du début à la fin à plus